Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu ne me connais pas, je suis Mélanie, une assistante virtuelle qui aide les entrepreneurs en ligne à gagner du temps dans leur quotidien. Et aujourd'hui, je vais aborder avec toi un sujet qui est selon moi vraiment très important dans l'entrepreneuriat en général. Et c'est sur l'importance d'avoir des processus dans ton propre business en ligne. Pour commencer, il est important de comprendre que les processus, les process dans une entreprise, c'est en fait des étapes bien définies et bien structurées qui te permettent de mener à bien une activité, une mission ou même une tâche bien spécifique. Le but dans tout ça, c'est de pouvoir les analyser après de les automatiser et de les déléguer quand tu auras du budget. Tout ça en fait pour te simplifier la vie au quotidien sans forcément réfléchir comment tu as fait une tâche, en particulier il y a deux semaines et tu ne t'en rappelles plus, etc. Donc là le but, c'est vraiment de tout mettre sur papier pour pouvoir t'en rappeler et t'en souvenir dans les semaines, les mois qui viennent. Pour moi, c'est encore plus important quand on est entrepreneur en ligne parce qu'en fait, généralement quand on est solopreneur, on fait plusieurs métiers en soi différents tout au long de la journée, que ce soit aussi bien les missions clients, du droit avec tout ce qui va être juridique, contrat, etc. Ça peut être du marketing, ça peut être tout ce qui va être au niveau de la vente. Donc en soi, il y a plein de métiers différents qu'on fait dans la journée ou même dans une semaine complète. Et le but, c'est en faisant des process, il y aura vraiment quelque chose de noté sur papier pour chaque tâche et chaque département de ton entreprise pour pouvoir gagner du temps. Et si jamais tu commences à avoir du budget ou tu commences à manquer de temps quelque part dans ton agenda, ça peut être intéressant d'analyser ces tâches-là pour pouvoir les automatiser si c'est possible avec des logiciels ou en soi de les déléguer un peu plus tard. Ce n'est pas forcément la tâche la plus fun à faire dans son quotidien parce que ça peut prendre du temps, on ne sait pas trop par quoi commencer, mais c'est vraiment super important et primordial selon moi de faire ce travail-là en amont pour pouvoir après, ça se modifie au fur et à mesure au fil du temps, mais au moins il y a une trace, il y a quelque chose de concret sur papier et c'est le plus important parce que c'est très facile de se perdre un peu dans les tâches du quotidien et de se sentir un peu dépassé, de perdre le contrôle sur son activité parce que peut-être on a plus de demandes entrantes que prévues et donc là on va dire qu'on va privilégier les missions clients, mais ça ne veut pas dire qu'il faut délaisser le business, donc mettre des processus sur papier, c'est vraiment juste une étape simple pour pouvoir justement faire des missions, faire des tâches en toute simplicité on va dire sans forcément devoir rechercher et essayer de comprendre un logiciel que tu n'as pas utilisé depuis des mois pour pouvoir faire une tâche ou une mission que tu as besoin de faire actuellement. Ça peut très bien marcher pour toi, pour ton entreprise, mais aussi pour tes missions clients à l'avenir parce que généralement il y a des outils que tu as utilisés qui vont être différents donc c'est important aussi de pouvoir mettre tout ça sur papier ou sur ordinateur, n'importe, pour que tu gardes une trace, c'est vraiment super important. Ça ne va pas te répéter le mot important, mais on va y arriver. Ça te permettra en fait tout simplement de maximiser les ressources que tu as dans ton quotidien. À ce sujet, j'ai déjà publié une vidéo sur les trois étapes à faire pour bien automatiser dans son business en ligne. Tu peux la retrouver en suggestion juste en haut à droite de la vidéo. Alors les process dans un business, ce n'est pas uniquement pour pouvoir automatiser ou déléguer, mais aussi pour pouvoir analyser les performances de ton propre business en ligne. Par exemple, ce qui est beaucoup recommandé et ce que je te recommande aussi, c'est de faire un CEO Day. Donc ça veut dire chaque semaine, ça peut être une demi-journée ou une journée complète. Tu te consacres cette demi-journée ou une journée pour pouvoir analyser toutes tes statistiques, toutes les analyses, tous tes résultats que tu as pu avoir la semaine passée et le mois dernier pour pouvoir après ajuster par la suite. Et le fait d'avoir des process, ça va pouvoir te permettre de voir où est-ce que tu mets le plus ta concentration, plus ton focus pour pouvoir aussi remanier ça. Parce que le but, ce n'est pas que tu passes plus de temps à essayer de comprendre, à faire une tâche, un outil, etc., de tout devoir restructurer dans ton business, mais plus à te concentrer sur ta propre zone de génie. Donc c'est vraiment super important que aussi tu gardes ce temps-là pour pouvoir analyser toutes les statistiques, toutes les analyses, tous les résultats que tu as pu avoir précédemment pour pouvoir aussi ajuster. Donc c'est ce que je recommande, ce qui est énormément recommandé, pour pouvoir avoir aussi de meilleurs résultats par la suite. Donc il y a plusieurs exemples pour ça. Tu peux très bien analyser déjà tes finances, que ce soit ton chiffre d'affaires, les sorties, donc les dépenses. Ça peut être aussi tout ce qui va être en trésorerie. Il y a plein de choses à regarder en détail. Ça peut être aussi le chiffre d'affaires par client. C'est super important si jamais tu travailles beaucoup pour un client et tu vois que ton chiffre d'affaires pour ce client-là n'est pas très élevé. Peut-être que l'équation temps et argent ne correspond pas et va peut-être falloir changer quelque chose. Donc c'est vraiment un truc, déjà pour les finances, super important de regarder ça. C'est crucial et primordial si tu veux vraiment avoir une activité pérenne sur le long terme. Après forcément, qui dit chiffre, il y aura aussi au niveau des ventes, si tu vends des formations en ligne, des produits digitaux, ou très bien ça peut être de la prestation de services directement. Il veut regarder un peu les ventes, combien d'appels découvertes tu as par exemple par semaine, par mois, combien de ventes tu fais de ta formation par exemple, par semaine, par mois. Pareil, en fait le but, c'est le même process pour chaque catégorie, mais tu l'adaptes en fonction de ce que tu vends toi, en fonction de tes services. Et le dernier, forcément, c'est une performance qu'il ne faut pas négliger. C'est vrai que tout ce qui va être réseaux sociaux, c'est vrai qu'on a tendance à publier beaucoup, faire beaucoup de contenu pour pouvoir apporter de la valeur à notre client idéal. Et le but, c'est de pouvoir aussi analyser ce qui lui plaît et ce qui lui est utile pour pas que ça fasse que pour toi. On va dire, il ne faut pas que tu publies et que tu crées du contenu en fonction de toi, mais vraiment en fonction de la personne qui est en face, avec qui tu veux travailler. Donc c'est super important. Donc regarder tes analyses, regarder tes stats sur par exemple Instagram, YouTube, etc. Ça va te permettre de savoir ce qu'il aime. Si tu veux consommer comme post, comme sujet, c'est important aussi que tu te mettes vraiment à sa place pour pouvoir aussi délivrer par la suite un contenu qui est plus pertinent à ses yeux et donc avoir plus de résultats en termes de vente et en termes de chiffre. En fait, tout ça, c'est relié forcément. Et le but, c'est que tu les prennes un par un pour pouvoir aussi voir s'il y a un petit ajustement à faire, si tu publies trop, pas assez, etc. Donc c'est important vraiment de regarder tout ça. Donc forcément, les process, ça fait aussi partie de tes performances dans le business parce que tout ce que tu vas mettre à plat, tu vas pouvoir aussi l'adapter par la suite. Donc maintenant qu'on a parlé des automatisations, des performances que tu as dans ton business, il y a aussi l'étape délégation dont je te parlais un peu plus tôt dans la vidéo. Donc forcément, si tu commences à avoir le budget et tu vois que tu as des process à mettre en place ou ton ami en place, tu peux toujours tout simplement déléguer les tâches que tu n'aimes pas faire. Attention, le plus important, c'est aussi que tu les aies déjà fait auparavant pour qu'il y ait un process bien établi. Comme ça, si tu délèges ça à une personne, que ce soit une assistante, que ce soit une office business manager, tu pourras vraiment gagner du temps au final dans cette collaboration et aller plus vite dans tes projets pour pouvoir les faire sortir plus vite pour tes clients, pour tes acheteurs. Donc l'étape délégation, c'est vraiment ce que je recommande à 100%. Si jamais tu manques de temps, tu as un peu de budget et que tu veux vraiment passer à l'étape supérieure pour pouvoir aussi profiter et rester dans ta zone de génie parce que comme je te le disais auparavant, dans un business en ligne, on fait vraiment plein de métiers différents, plein de missions différentes. Donc c'est bien, mais tu n'aimes pas forcément tout faire. Donc si tu n'aimes pas l'admin, tu vas peut-être pourquoi pas le déléguer. Si tu n'aimes pas tout ce qui va être marketing, tu vas aussi le déléguer. Mais avant de le déléguer, tu as forcément une façon de faire. Mais en fait, les processus, c'est tout simplement une étape 1, 2, 3, 4 que tu vas mettre en place. Donc comment tu fais toi pour créer un post Instagram ? Comment tu fais toi pour faire des dossiers, je ne sais pas, CPF pour tes clients pour pouvoir garder, on va dire, cette certification-là ? En fait, il y a plein de missions, plein de tâches différentes auxquelles tu peux mettre des process. C'est vraiment dans une base de tous les jours et même de semaines. Et en fait, en faisant ça, tu vas pouvoir aussi gagner du temps, comme je te le disais. Avec autant de toi dans ton quotidien sans forcément déléguer, mais aussi en déléguant. Donc ça peut être intéressant aussi parce que plus tu vas gagner du temps dans des collaborations, plus tu vas pouvoir aussi faire développer d'autres projets, que ce soit des plus gros projets ou des plus petits, peu importe. Mais au moins, tu auras un soutien plus élevé aussi de ton équipe. Donc le but, c'est vraiment de marcher aussi main dans la main pour faire développer ton entreprise. Et pour ça, c'est super important que tu te mettes en tant que chef d'entreprise, même si tu es freelance. C'est vraiment, c'est pas forcément le titre qui est important, c'est vraiment la posture. C'est pour ça que je recommande vraiment de mettre des processus dans ton business en ligne. T'as pas besoin de commencer par des gros, gros process. Ça peut très bien être comment programmer un podcast sur la plateforme X. Ça peut être comment, comme je te disais, créer un post Instagram, comment publier sur YouTube, comment améliorer le SEO sur YouTube. Tout ça, en fait, c'est des, on va dire, des questions. Comment tu fais ça ? Voilà, c'est tout simple. La réponse, c'est ton process. Donc étape 1, je fais comme ça. Étape 2, je clique sur là. Étape 3, j'envoie un mail. Peu importe. Au moins, le plus important, c'est d'avoir une ligne directrice pour la personne avec qui tu vas travailler. Ou même toi-même si, par exemple, c'est une tâche que tu fais de temps en temps et t'as pas forcément, en fait, envie ou tu t'en souviens pas forcément 10 mois après. Donc le but, c'est aussi de mettre ça sur papier. Moi, personnellement, pour mon propre business, je mets tout sur nos chaînes. Donc j'ai vraiment des process pour chaque, on va dire, catégorie. Donc j'ai pas tout mis en place, mais au moins, j'ai pour créer du contenu pour tout ce qui va être YouTube, Instagram, etc. J'ai aussi au niveau de la gestion client, comment ça se passe, le cheminement d'un prospect au client. Tout ça, en fait, permettra aussi d'améliorer le onboarding de mes clients par la suite. Donc c'est quelque chose que tu peux mettre en place dès maintenant pour toi et ton entreprise. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà des process en ligne dans ton propre business ou sinon, qu'est-ce qui t'empêche maintenant ? Quel est ton blocage pour pouvoir les mettre en place ? Justement, je serai curieuse de te lire et je répondrai à tes commentaires avec grand plaisir. Donc si on récapitule ensemble, en fait, les process vont te permettre de standardiser, donc vraiment de simplifier et de mettre sur papier toutes les tâches que tu fais dans ton business au quotidien, plus les automatiser, analyser des performances et ensuite, déléguer par la suite. Donc c'est vraiment un combo gagnant pour toi, justement, si tu veux vraiment développer ton entreprise par la suite. Donc c'est ce que je te recommande. Comme je te disais, pas besoin de commencer gros, tu peux très bien commencer petit avec des petites tâches au quotidien et au fur et à mesure, modifier ces tâches-là, modifier ces missions pour pouvoir aussi ajuster avec ton quotidien. Le but, ce n'est pas que ça reste dans un placard et que tu mettes le nez vraiment une fois par an, mais que tu les améliores au fil du temps. Si tu as une grosse mise à jour dans ton business, si tu fais une grosse restructuration, il faut vraiment que tu regardes ces process et que tu les mettes à jour si besoin. Parce que même si tu ne délaies pas à un prestataire, tu peux très bien déléguer à un ou une stagiaire. Et donc là, c'est pareil. Le but, c'est que quand tu l'accueilles, tout soit prêt comme une entreprise normale. Quand tu intègres une entreprise en tant que stagiaire ou même en tant que salarié, généralement, tu as déjà quand même des processus bien mis en place en fonction de ton domaine d'activité. Donc là, c'est la même chose. Sauf que comme tu es tout seul à le faire, il faut que tu le fasses quand même, mais à travers un ordinateur. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Donc n'hésite pas à liker, la commenter ou même la partager à un entrepreneur à qui tu penses ça pourrait l'aider dans son business. Et puis sinon, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo.